Un stage comme celui-là a plusieurs objectifs. Évidemment, on pourrait dire, voilà des jeunes qui se rassemblent et puis ils vont monter un programme symphonique, ils vont donner un concert. C'est déjà très positif. Mais il y a plus dans ce stage. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de rencontrer des musiciens, de jeunes musiciens de différents pays. Et ça permet aux gens de se retrouver autour de la musique. Le premier objectif, c'est d'abord de jouer ensemble. C'est-à-dire de faire de la musique. La musique, c'est jouer ensemble. Le deuxième objectif du stage, c'est de montrer qu'on peut se dépasser par le groupe. C'est-à-dire que le dépassement individuellement peut avoir ses limites techniques. Mais le groupe porte et l'ensemble donne l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, de dépassement au concert. Peut-être que ce n'est pas évident au début pour les élèves, quand on répète, ils n'ont pas l'idée du concert. La plupart n'ont pas vécu ça. Mais après, je pense qu'ils en sont absolument convaincus. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi ce stage-là. D'abord, il n'y a pas tellement de stage d'orchestre. Et en plus, on est dans un cadre extraordinaire, ce qui permet de travailler sérieusement toute la matinée. On essaie d'avoir un large éventail d'œuvres, à la fois stylistiquement et dans les époques. Je sais ce qui est intéressant pour eux, qui va les capter. C'est-à-dire les Star Wars, les pirates, les musiques de films comme ça, ça les branche et donc ça, c'est important. J'aime toujours faire un Vivaldi pour les cordes, Vivaldi ou Bach, parce que je trouve que c'est très bien écrit. On peut expliquer beaucoup de choses, les écritures en réponse. C'est très facile de montrer que la façon dont on peut s'écouter est jouée ensemble. Et puis, on donne des répertoires romantiques, par exemple, cette année, la Symphonie du Nouveau Monde. Ça, c'est un petit peu pour la puissance. Le port, c'est vrai que c'est un lieu qui n'est pas vraiment adapté pour un concert de musiciens. classique, mais on a un petit peu modifié le programme pour donner des œuvres qui peuvent passer en plein air et dans un environnement un peu bruyant. Et on a vu, on a très bien vu que les élèves avaient ce tonus et qu'ils ont intéressé le public. C'est-à-dire qu'ils l'ont même plus qu'intéressé, ils l'ont captivé. C'est-à-dire que c'est eux qui venaient chercher le public. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, le stage est réussi. Et ça, c'est la grande joie, de partir d'éléments qui viennent de partout, qui ne se connaissent pas, et à l'arrivée, de faire une musique ensemble. On a l'impression que c'est un orchestre qui existe depuis plusieurs semaines. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada